... On a beaucoup de choses à se raconter à la recherche de la vie sur Mars. Sujet extrêmement passionnant d'actualité, véritablement, puisqu'on ne peut pas se le cacher, la recherche de la vie dans l'univers, ça a été longtemps une élucubration philosophique, un prolongement, etc. Là, avec les recherches actuelles en planétologie, rien qu'à l'échelle de notre petit système solaire, je dirais un tout petit mot des planètes extrasolaires, on accède vraiment à une dimension de véritable recherche scientifique, là où les choses n'étaient qu'un rêve hier, elles peuvent, sous une forme très différente souvent, devenir réalité. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de parler avec le micro. Si je me mets comme ça, ça va ? Vous m'entendez bien ? Comment ? On m'entend très bien. Ok. Alors, je vais essayer de faire au mieux. Rassurez-vous pour le nombre de diapos, je ne vais pas tout vous passer, bien entendu, mais j'ai quelques diapos en réserve pour vous répondre si vous avez des questions. Donc, quand on s'est contacté, j'ai pensé à vous proposer une conférence sur la recherche de la vie sur Mars, entre mythes, rêves, ça permet aussi de parler un petit peu des œuvres littéraires, et exploration scientifique, donc de la planète rouge. Je suis heureux de vous donner aujourd'hui cette conférence qui prolonge les cours d'astrophysique et de planétologie que je donne par ailleurs à l'université de Valrose. Donc, nous allons aborder un rivage lointain, lointain dans l'espace, bien sûr. Vous savez bien qu'on rêve d'envoyer l'homme sur Mars, et c'est très loin, c'est très compliqué. Un rivage lointain aussi dans le temps. Il est probable que Mars, dans un lointain passé, a pu ressembler, en gros, au dessin que je vous montre. Et puis lointain aussi, dans la complexité des missions spatiales qui sont créées pour s'y rendre et mener une vraie recherche scientifique. Mon exposé sera en gros en trois grandes sections. La connaissance de Mars avant le XXe siècle. La connaissance de Mars, deuxième partie de la connaissance de Mars sur ses généralités, et plus ou moins, en gros, avant l'avènement de l'ère spatiale, des sondes spatiales. La troisième grande partie sur, justement, l'avènement de l'exploration spatiale. Donc, qu'est-ce qu'on connaissait de Mars avant le XXe siècle ? On avait un point rouge dans le ciel, on l'a appelé Mars. On a cherché par la suite à l'observer et on a vu des tas de choses, même des tas de choses qui n'existaient pas. En résumé, voilà, première partie est finie. Non, je rigole. Pardon. Donc, on va parler d'abord des observations de la planète Mars. Donc, la planète Mars, dans le ciel, apparaît comme un astre rougeoyant. Je voyant, en général, il peut devenir même relativement brillant, magnitude jusqu'à moins 2 et même moins. Et en fait, l'une de ses grandes particularités, c'est que comme c'est qu'on sort les autres planètes, la planète Mars semble se déplacer sur le fond du ciel. En effet, certains astres se déplacent par rapport à la sphère des fixes. Vous avez ici la lune qui est encore visible, donc juste après le coucher du soleil. Mais 5 autres astres errants, en réalité, occupent le ciel. On peut les voir à différents moments au cours de la nuit et au cours de l'année. Lune qui était bien brillante et bien blanche. On lui a donné le nom de la déesse de la beauté et de l'amour, Vénus. Celle qui cavallait très vite et qui faisait très très vite un tour. On l'a appelée Mercure, du nom du dieu des messagers et des voleurs. Celle précisément qui était rouge, couleur de sang, couleur de la guerre, on l'a appelée Mars, du nom du dieu de la guerre. Prenant son temps sur les autres, et un peu plus brillante, on l'a appelée la planète suivante, Jupiter. Et celle qui semble vraiment prendre son temps sur toutes les autres, c'est Saturne, le dieu du temps, la fossile du temps. Donc en fait, pour les anciens qui n'avaient pas de notion de physique, de gravitation, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une boule de matière qui tourne autour du soleil, ces objets qui avaient la velléité de se déplacer par rapport au fond du ciel, par rapport aux constellations, pour eux c'était des dieux. C'est pour ça qu'ils leur ont donné des noms de dieux. Si on regarde le déplacement sur plusieurs jours de ces objets-là, j'en vais en matérialiser quatre avec la Lune, et bien on va s'apercevoir qu'ils vont se déplacer toujours dans une même borne, dans une même zone. Les planètes se déplacent donc dans une ceinture de 15 constellations, qu'on appelle ceinture des animaux, zodiaque, à condition de ne pas oublier le serpentaire, la baleine au sud des poissons, et même un morceau d'Orient au sud du taureau. Ainsi, je ne vous dévoile pas un grand secret, vous savez bien que la Terre tourne autour du soleil, tourne sur elle-même et autour du soleil. Les autres planètes font d'eux-mêmes à peu près dans le même plan, ce qui fait que si on repositionne Mars par exemple, et bien vue de la Terre, elle semblera se projeter par exemple ici dans la constellation de la Vierge. Et en fait, l'ensemble des planètes se déplacent dans la bande orange que vous avez, qui est dessinée ici. Donc Mars dans le ciel a toujours été très intrigrante, sa lumière rouge a été source de beaucoup d'hypothèses. On va regarder justement les mythes concernant Mars, un mythe extrêmement masculin s'il en est, puisque c'est le symbole de la planète elle-même. Donc en fait, dans toutes les grandes civilisations, on va trouver trace des observations de la planète Mars, encore une fois, comme un phénomène plus ou moins d'ordre divin, en tout cas cosmique. Alors il s'agit de, pour les anciens babyloniens, c'était Nergal, le dieu de la mort. Pour les anciens égyptiens, c'était Armakis, qui pouvait avoir un rôle à jouer au moment du lever du soleil éventuellement. Et pour les grecs et les latins, c'était Aresge, grec et Mars, donc le dieu de la guerre. De là, sont associés beaucoup de contes et légendes, comme vous le savez. Alors la signification des symboles des astres errants, j'en profite, vous voyez que Mars, pour autant que nous le sachions, c'est le bouclier et la lance. Bon symbole guerrier. Mars en plus a la velléité de se déplacer sur plusieurs jours, parfois de façon assez incroyable, ce qui a ajouté de l'étrangeté à tout ce qu'on a appelé les planètes supérieures, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne. En réalité, la chose s'explique très bien. Si on se replace dans le modèle de Copernic, en imaginant bien que la Terre va plus vite sur son envie que Mars, c'est que ce que nous voyons de Mars, en fait, c'est la projection du petit point qu'est Mars pour nous sur le fond du ciel. Et donc, ça peut donner une boucle ou un grand S. C'est ce qu'on appelle une rétrogradation. Donc une planète qui a enflammé les imaginaires depuis longtemps, il y a beaucoup de légendes à propos de Mars. Et puis pendant longtemps, pour les astronomes, Mars n'a été qu'un point. Progressivement, on a compris, vu la très grande régularité des mouvements de Mars, on s'est demandé si vraiment il y avait une intention derrière, on a fini par comprendre que c'était un objet. On doit beaucoup aux Grecs anciens, justement, d'avoir posé que ces choses-là étaient des objets, qu'on appelle aujourd'hui des objets du ciel, des objets célestes. Mais il a fallu attendre l'invention de la lunette par... Enfin, le perfectionnement de la lunette par Galilée, en 1609, pour qu'on passe d'une astronomie de points dans le ciel à une astronomie véritablement d'objets. La lunette, c'est tout simplement, elle est formée de lentilles, un objectif qui collecte la lumière, un oculaire qui forme l'image. On en profite pour grossir. Ainsi, la lunette de Galilée permettait de grossir 20 fois, à peu près. Ce qui fait qu'on était comme si on était 20 fois plus près de l'objet que l'on observe. Le premier objet sur lequel il a pointé sa lunette, bien sûr, c'est la Lune. Il a vu les reliefs lunaires dessinés par ce qu'on appelle le Terminateur. Mais il découvrit littéralement d'autres mondes, aussi bien la surface de la Lune que le balai des satellites de Jupiter, que les phases de la planète Vénus, mais également, par des méthodes de projection, les tâches sur le Soleil. Les autres planètes ont également été observées, et parmi elles, la planète Mars, dont il nous a simplement laissé comme témoignage qu'il la voyait comme un disque. Ce qui est déjà pas mal. Mais un disque néanmoins plus petit que Jupiter ou Saturne. De fait, Mars, vu au travers d'une petite lunette, d'un petit instrument d'astro-homme amateur, c'est toujours, en réalité, assez décevant. L'objet est petit, l'objet est rouge. En plus, l'œil humain n'a pas une grande réponse en sensibilité dans le rouge. Donc, ce qui fait que les observations ne sont pas complètement évidentes. Alors, après l'invention de la lunette de Galilée, il y a eu des premières esquisses, finalement, de la planète Mars. Ces premières esquisses de Mars, elles remontent aux observations de l'astronome et avocat italien Francesco Fontana. Donc, ce croquis a été réalisé d'après une observation de Mars à la lunette astronomique en 1636. Vous allez voir aussi à quel point le monde de Mars va se révéler en tant que planète, en tant que monde à part entière. Et comment l'évolution à la fois des techniques d'observation, des instruments et aussi de ce qu'on recherchait sur Mars a permis d'affiner la connaissance que l'on avait de ce monde. Et tout au long de cette exploration de Mars, assez rapidement, vous allez voir que les imaginations se sont enflammées et que très vite, on ne s'est plus à imaginer qu'il y avait de la vie sur Mars. D'autres esquisses de Mars par Christian Huygens. Un croquis réalisé par Christian Huygens d'après une observation faite en 1659. On va dire que c'est à peine plus précis. On se doute qu'il y a quelque chose à voir, mais on ne sait pas très bien quoi. De ce point de vue-là, Mars a longtemps résisté aux observateurs. En 1666, Giovanni Cassini remarque la présence de calottes polaires brillantes au nord et au sud de la planète. Son neveu, Giacomo Maraldi, les étudie. Il montre que, tout comme certaines zones sombres de l'équateur, d'ailleurs, elles sont sujettes à des variations régulières. Donc on a l'impression de commencer à voir sur Mars des variations peut-être saisonnières. Assez vite, on fait la corrélation avec l'année martienne, qui dure deux fois plus que l'année terrestre. 667 jours martiens, c'est-à-dire 689 jours terrestres. Et donc on voit bien qu'il y a une variation. Alors remarquez quand même l'extraordinaire progrès qui a été effectué au tournant de cette époque. N'oublions pas que ce sont des contemporains d'Isaac Newton et qu'ils ne disposent pas encore du télescope de Newton. Ils possèdent des lunettes qu'ils sont en train d'affiner, d'après le modèle de Galilée et de Kepler, mais ça ne marche pas. C'est en cours d'amélioration. Voici donc le croquis de Mars qui avait été réalisé par Cassini d'après ses observations de 1666. On commence à voir des choses un petit peu à la surface. Et voici, de façon très surprenante, le croquis de Mars réalisé par Maraldi suite à ses observations. Là, on a quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus fin. On sent qu'il a mis en oeuvre des techniques d'observation bien meilleures et du matériel probablement de meilleure qualité. Croquis de Maraldi est vraiment extraordinaire de ce point de vue-là. Il préfigure ce qu'on verra plus tard au XIXe siècle. Alors, Mars étant sur une orbite au-delà de l'orbite de la Terre, je vais quand même rappeler deux ou trois petites choses, notamment les conditions d'observation et positions particulières d'une planète qu'on appelle supérieure. Ici, on regarde les orbites de la Terre et de Mars, en gros, vu du dessus, en supposant qu'elles sont circulaires et de même centre. Vous voyez qu'il y a des positions particulières. En bas, il y a ce qu'on appelle l'opposition, c'est-à-dire l'alignement Soleil-Terre-Mars, c'est-à-dire que vu de la Terre, Mars est à l'opposé du Soleil. Il y a ce qu'on appelle la conjonction supérieure, conjonction tout simplement quand Mars est derrière le Soleil, la position du haut, et les deux quadratures quand les directions forment des angles droits. La planète, en fait, est à sa distance minimale de la Terre, donc c'est le moment idéal, finalement, pour arriver à l'observer. C'est le moment aussi où son diamètre apparent va être maximal. La planète est à sa distance minimale en situation d'opposition, qui est une situation extrêmement favorable à l'observation, puisque la planète est située dans la direction opposée à celle du Soleil, donc elle est visible en plein sud à minuit. Pour Mars, la distance minimale à la Terre, à ce moment-là, est réduite à 56,2 millions de kilomètres. Alors si on prend ce qu'on appelle la méthode de Copernic pour trouver les distances en unités de la distance Terre-Soleil, en mettant à profit, justement, deux situations, une situation d'opposition, une situation de quadrature, on démontre assez facilement par la trigonométrie et que la distance Soleil-Planète doit être de 1,82 unités astronomiques, c'est-à-dire qu'on a les distances dans le système solaire en unités de la distance Soleil-Terre, mais en réalité, les orbites des planètes ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses. Et en fait, la distance entre le Soleil et Mars est de 1,52 fois la distance entre le Soleil et la Terre, 1,52 unités astronomiques. Donc si on représente maintenant les orbites de la Terre et de Mars, on voit que, là, en situation d'opposition, on voit que l'orbite de Mars est plus excentrique que l'orbite de la Terre. En excentricité, 0,093, c'est vraiment un cercle sur lequel on aurait déjà pas mal tiré, tandis que l'orbite de la Terre, comme vous voyez, est quand même vraiment très circulaire. Donc il y a ce qu'on appelle des oppositions favorables et des oppositions défavorables, selon à quels endroits ça se produit sur l'orbite. Voici le calendrier des oppositions. Les oppositions, selon les dates, se produisent à peu près tous les deux ans, mais pas toujours dans la même orientation sur les orbites. Et vous voyez que l'opposition la plus favorable, elle a déjà eu lieu. C'était le moment où Mars est au plus proche de la Terre depuis 60 000 ans. C'était en 2003. Heureusement, on a fait les observations à ce moment-là. Parce que plus personne de vivant ne reverra Mars à cette distance-là. Évidemment. Donc à cette situation d'opposition, on était donc là, et les orbites de Mars et de la Terre se présentaient comme ceci. Elles ne sont quand même pas tout à fait dans le même plan. Il y a des décalages qui apparaissent. Alors la prochaine opposition, tiens, on peut en parler, puisque la prochaine opposition aura lieu le 27 juillet 2018, à une distance minimale de 0,3958 unité astromique, c'est-à-dire avec la définition moderne de l'unité astromique, une distance minimale de 59,2 millions de kilomètres. Donc juillet prochain, n'oubliez pas, observez Mars si vous pouvez, parce que là, on aura un beau spectacle. Alors un beau spectacle, parce que j'ai pris l'exemple de l'opposition de 95. D'abord parce que son diamètre apparent va augmenter. Enfin, il surpasse rarement une vingtaine de secondes d'arc, donc c'est tout petit en fait. Une seconde d'arc, c'est un 3 600 de degré. En fait, c'est relativement petit, mais dans un télescope ou une lunette qui forme une bonne image, qui grossit suffisamment, c'est très joli. Et vous voyez que dans le temps aussi, on a la date en abscisse et la diamètre ou la magnitude en ordonnée. Vous voyez que la magnitude de l'astre, la brillance apparente de l'astre, augmente vraiment très significativement autour de l'opposition. Donc on cherchera toujours à observer Mars si on veut en tirer vraiment des données scientifiques à l'opposition. A l'opposition de 2003, on était dans ces configurations relatives. Bien sûr, l'échelle des tailles et des distances n'est pas respectée ici. C'est un schéma. Ce qui fait que selon les oppositions, vous avez des oppositions favorables comme celle de 2003, où Mars apparaît grosse, et des oppositions défavorables à l'autre côté, où Mars apparaît déjà deux fois plus petite. Pourtant, c'est quand même une situation d'opposition. Alors, le XVIIe siècle, justement, va dans la littérature, et à d'autres endroits, et chez les penseurs, le XVIIe siècle, il va apparaître les premiers essais de science-fiction planétaire. Parmi eux, ceux de deux évêques, donc The Man and the Moon, de Francis Godwin, fut traduit en 1649 par L'Homme dans la Lune, où l'idée est de faire voyager un homme vers la Lune. Le livre relate Le voyage fait au monde de la Lune par Dominique González, aventuré espagnol. Le véhicule cosmique était composé d'un chariot tiré par un troupeau d'oie. John Wilkins, pour sa part, soutenait que le paradis se trouvait sur la Lune, et vous le savez, plus près de nous, à cette époque, le français Cyrano de Bergerac inventa mille moyens pour atteindre l'astre nocturne. la rosée qui s'évapore aux rayons du Soleil, etc. Dans ce contexte-là, apparaît une notion extrêmement importante avec Bernard Lebovier de Fontenelle, la pluralité des mondes habités. Les progrès de l'astronomie allant croissant à cette période-là, on observait de plus en plus les surfaces planétaires et on se prenait à rêver, surtout sur la base de choses qu'on ne comprenait absolument pas, évidemment. Donc il était secrétaire de l'Académie des sciences Fontenelle et il rêvait qu'il pensait sincèrement que les autres mondes étaient habités. Il en a fait cas dans son livre « Entretien sur la pluralité des mondes » de 1686. Ces entretiens, ils évoquaient la vie souterraine des habitants de la Lune, d'où les multiples cratères dont elle est perforée pour leur permettre d'avoir de la lumière, par exemple. C'est rigolo. Et l'existence sur Mars d'oiseaux phosphorescents qui permettaient aux indigènes d'y voir un peu plus clair. J'aime beaucoup Fontenelle parce qu'il le dit « Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. » Dans sa pluralité des mondes habités, il pense aux planètes du système solaire et il pense lui aussi comme le pensait de Giordano Bruno que les autres étoiles sont des soleils entourés de planètes eux aussi. En Cosmothéoros, Christian Huygens, encore lui, donc dix ans plus tard, l'astronome Christian Huygens qui avait découvert que la durée de rotation de Mars est proche des 24 heures de la Terre, publiait Cosmothéoros. Il y admettait sans retenue l'évidence d'une vie non sur la Lune mais sur les autres planètes. Il était intimement persuadé qu'il avait de la vie non pas sur la Lune mais sur toutes les autres planètes. Avec l'argument « À quoi pourrait-elle servir d'autre ? » Il déclare « Les hommes qui habitent les planètes ont la raison l'esprit, le corps de la même espèce que ceux qui habitent la Terre. » C'est péremptoire. Une conviction néanmoins fort répandue à l'époque. Cette conviction habitera les plus grands esprits pendant deux siècles. Jusqu'à l'austère philosophe allemand Emmanuel Kant lui-même qui nous dit « Je suis d'opinion qu'il n'est même pas besoin de soutenir que toutes les planètes sont habitées. car le nier serait une absurdité. » Ainsi, d'ailleurs, que le rigoureux mathématicien Marquis-Pierre Simon de Laplace de déclarer « L'action bienfaisante du Soleil fait éclore les animaux et les plantes qui couvrent la Terre et l'analogie nous porte à croire qu'elle produit de semblables effets sur les autres planètes. » À ce moment-là, l'attention se focalise véritablement sur Mars. L'attention se détonde peu à peu de la Lune pour se concentrer sur la planète rouge. Ainsi, vers les années 1777, l'astronome anglais William Herschel, ici représenté avec sa sœur Caroline Herschel qui l'a beaucoup aidé à ses observations, remarquait que l'analogie entre Mars et la Terre est certainement la plus évidente parmi toutes les planètes du système solaire. à l'heure actuelle, sur la base des connaissances que nous avons en planétologie comparative, c'est amplement vrai. Il n'avait pas autant de moyens pour le dire. C'est de l'ordre de l'intuition et de la déclaration pas complètement gratuite parce qu'il avait réfléchi au fait que si Mars était un petit peu plus éloigné, il faisait un peu plus froid, mais peut-être pas si froid que ça, etc. Il avait quand même bien réfléchi avant de le dire. William Herschel observa Mars de 1777 à 1783. Son digne fils, John Herschel, qui va avoir beaucoup de retentissement au XIXe siècle et qui démontra que l'axe de rotation de Mars était incliné comme celui de la Terre d'à peu près 25 degrés, qui nous dit « Il faudrait avoir retiré bien peu de fruits de l'étude de l'astronomie pour pouvoir supposer que l'homme soit le seul objet des soins de son créateur et pour ne pas voir dans le vaste et étonnant appareil qui nous entoure des séjours destinés à d'autres races d'êtres vivants. » William Herschel a observé un lassablement Mars jusqu'en 1783 où il a repris une bonne partie de son travail d'observation des comètes. Il détermine que son axe de rotation effectue à un angle d'environ 30 degrés par rapport au plan de son orbite et il affine la valeur de la période de rotation qu'il estime désormais à 24h39 21,67 secondes. Alors moi je suis estomaqué quand je vois cette précision là parce que je connais la valeur actuelle et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit calcul d'écart relatif. La valeur moderne étant 24h39 35 secondes quand on fait un écart relatif on trouve que c'est quand même de 0,01%. C'est quand même balèze pour l'époque. C'est un grand monsieur William Herschel. Il interprète également les changements d'apparence réguliers de la surface de la planète par la formation de nuages et c'est effectivement ça il y a des nuages d'eau et de dioxyde de carbone qui se forment dans l'atmosphère de la planète et il en déduit donc la présence d'une atmosphère. En 1809 un autre astronome va interpréter lui aussi des nuages plus jaunâtres comme étant des nuages de poussière ce qui s'avérera effectivement par la suite. Donc on voit que Mars commence à prendre de la consistance des croquis de plus en plus précis sont effectués dès 1930 lors d'une opposition entre la Terre et Mars ce qui permit la première véritable carte de la planète rouge que l'on doit à John von Medler et William Beer avec un système de latitude et longitude donc on a vraiment à faire on est vraiment de plus en plus face à face à un monde à part entière. Voici la fameuse carte qu'ils ont réalisée n'est pas encore très précise mais qui comporte déjà certains éléments que bien sûr on ne comprenait absolument pas. Alors justement dans ce contexte là porté justement par l'idée de Fontenelle des descriptions plus ou moins romantiques et bien sûr fantaisistes ont vu le jour en grande partie sous la plume de Camille Flammarion qui est un grand ami de Victor Hugo Victor Hugo témoigne une grande sympathie à Camille Flammarion lui-même admirateur inconditionnel et enthousiaste de Victor Hugo Victor Hugo pour sa part peuple tous ses astres et tous ses univers d'êtres vivants à Flammarion il dit je pense comme vous les matières que vous traitez sont la perpétuelle obsession de ma pensée à titre d'exemple voici un vers dans les globes flottantes au fond des étendues des races comme nous sont partout répandues la pluralité des mondes sous-entendu habiter dont nous parle Camille Flammarion évidemment est très très proche de celle dont nous parlait Fontenelle auparavant alors quand même nous connaissons j'en profite pour dire que c'était pas une intuition complètement idiote nous connaissons à ce jour très exactement 3791 exoplanètes dans 2836 systèmes planétaires dont 631 à planètes multiples donc ça grâce aux méthodes de détection que l'on a aujourd'hui en astrophysique donc depuis 1995 on sait qu'il existe à ce jour 3791 planètes en dehors du système solaire donc l'intuition de Fontenelle aussi bien que celle de Flammarion n'était pas idiote donc il nous parle beaucoup de la pluralité des mondes habitées et il nous fait des descriptions finalement très très fantaisistes de ce qui se passe sur Mars en tenant d'ailleurs peu de compte de ce qu'on savait à l'époque le fait que malgré tout sur Mars il devait faire quand même beaucoup plus froid que sur Terre quand même beaucoup plus alors ça n'a pas empêché de donner des conclusions très engagées dans son livre La planète Mars il concluait alors justement j'ai fait exprès je vous ai amené un original des Terres du ciel de 1884 où l'on voit des représentations de Mars si vous voulez venir regarder tout à l'heure à la fin vous pouvez venir regarder les dessins c'est un original de l'époque donc il fait attention alors dans la planète Mars il concluait justement il est possible que ce monde soit actuellement habité par une espèce humaine analogue à la nôtre ça avançait beaucoup plus légère sans doute plus ancienne et qui pourrait être beaucoup plus avancée toutefois il doit exister entre les deux mondes des différences originaires essentielles quant à la forme organique des humains voilà une idée dans une représentation d'un journal de 1901 quant à la forme organique des humains comme celle des animaux végétaux ou autres êtres qui peuvent pleupler cette planète nous ne possédons encore aucun élément suffisant pour faire à cet égard des conjectures plausibles scientifiquement fondées c'est bien de le dire quand même de le rappeler mais l'habitation actuelle de Mars par une race supérieure à la nôtre est très probable je ne sais pas sur quoi ils se fondaient pour dire ça mais c'est surtout qu'ils avaient envie d'y croire ce qui nous amène au fameux mythe que vous connaissez tous des canaux martiens et des cartes plus ou moins étranges qui ont été dessinées à la fin du 19ème siècle parce qu'à l'époque évidemment on n'avait pas le smartphone la caméra CCD pour enregistrer l'image pour arriver à rendre compte d'une observation et enregistrer l'image il fallait effectuer un dessin or c'est très subjectif un dessin et le fait même d'observer est aussi extrêmement subjectif finalement le dessinateur l'astronome dessinateur est très influencé par ce qu'il croit autant que par ce qu'il voit alors il se trouve que Mars est passé à l'opposition le 7 septembre 1877 si je le représente sur la carte des oppositions ça nous amène ici regardez c'est extrêmement proche des mêmes conditions que celles qu'on a eues en 2003 c'est à dire un rapprochement en gros 58 millions de kilomètres probablement on va regarder ça non 56 millions de kilomètres de fait la distance minimale était de 56,53 millions de kilomètres à ce moment là la magnitude maximale de Mars c'était de l'ordre de moins 2,62 donc bien brillante comme une étoile vraiment brillante à une hauteur de 34 degrés dans le ciel à Nice ce qui n'est pas très haut mais bon relativement brillante elle aurait été tout à fait observable et puis avec un diamètre apparent de 24,8 secondes d'arc ce qui donnait beaucoup de chance aux observateurs de mener de belles observations de Mars Mars à l'opposition pour vous faire une idée de l'évolution vous suivez le trajet en descendant en allant de haut vers le bas au maximum vous êtes à l'opposition et voilà en gros de 15 jours en 3 semaines à peu près à chaque fois l'évolution du diamètre apparent de Mars dans l'oculaire d'un instrument donc Mars peut vraiment assez rapidement devenir très gros c'est sur l'échelle d'un mois et demi deux mois centré sur l'opposition très intéressante à observer revenons aux observations de 1717 donc il y a des observations qui ont été faites par Nathaniel Green mais qui n'a laissé finalement pas davantage de traces dans l'histoire des sciences ce qui s'est passé c'est que l'astronome et ingénieur italien Giovanni Schiaparelli observe Mars lui au moyen d'une lunette Merz de 22 centimètres de diamètre qui était installée sur le taux du parallèle Brera à Milan par ses observations il soit disant mit en évidence il a remarqué il a consigné des alignements sombres un petit peu partout sur la planète qu'il appela Canal Lee c'est à dire littéralement en fait Sion ou Chenot voilà le planisphère de Schiaparelli justement qui a été réalisé avec 10 années d'observation enfin 5 oppositions plus tard sur le même sur le même modèle alors il y a une petite erreur de traduction qui a été faite voilà malheureusement les américains et les français traduisent Canal Lee on traduit Canal Lee par Canal et non par Sion rattachant du coup ce concept à une construction artificielle plutôt que naturelle et comme les mentalités étaient très inclines à croire à l'époque qu'effectivement il y avait de la vie sur Mars on s'est demandé si ces canaux n'étaient pas l'oeuvre des grands ingénieurs martiens souvenez-vous qu'on était à l'époque en gros des projets Canal de Suez notamment donc on imaginait que le fait de fabriquer des canaux était un signe de grand progrès progrès technologique et donc on imaginait que les martiens étaient beaucoup plus avancés que nous donc forcément toutes leurs planètes étaient traversées de canaux ce qui apparaît justement à ce sujet écrivit leur aspect étrange leur régularité géométrique rigoureuse font penser qu'ils ont été construits par des êtres intelligents habitant cette planète il écrit après en tout cas on ne peut pas en écarter l'hypothèse Mars alors apparaît au centre des préoccupations et très vite de nombreux autres observateurs refont les observations de Schiaparelli et aboutissent pratiquement aux mêmes conclusions c'est le cas d'Henri Perrotin le premier directeur de l'observatoire de Nice avec la lunette charlois ici même à Nice mais aussi et surtout Percival Lowell à Flagstaff donc en 1994 voilà l'instrument qu'utilisa Percival Lowell pour mener ses observations à Flagstaff la lunette de 61 cm donc il a tiré un certain nombre de dessins alors bien évidemment vous allez me dire ça fait quand même poser question tous ces canaux et puis justement on y associe aussi des soi-disant changements de teinte de couleur il faut savoir quand on observe un objet trop longtemps il y a une fatigue quand même de l'oeil qui fait qu'on finit par voir des couleurs qui n'existent pas vraiment donc et quand même ça fait poser question alors par exemple si Mars est en très loin si on peut voir les canaux ils doivent être quand même sacrément larges enfin ça ne les gênait pas d'envisager des canaux de 40 km de large avec en plus autour la bande de végétation qui devait croître parce qu'il expliquait que la largeur du trait n'est pas toujours la même voilà les variations de teinte étaient dues aussi aux variations saisonnières à la surface de Mars des végétaux voilà c'était l'idée le problème est finalement levé enfin il n'aura été il ne sera définitivement levé qu'au moment de l'ère spatiale bien sûr mais il est quand même levé largement en 1908 par Eugène Antoniadi à l'Observatoire de Meudon qui démontrera dessin et photographie à l'appui voici un de ses dessins qu'il s'agissait en réalité d'une illusion visuelle quand sur un astre qu'on a du mal à observer qui est petit on voit des tâches plus ou moins sombres on a tendance à tracer des traits en ce que ces tâches c'est tout simplement ça c'est une illusion visuelle justement quand le mythe des canaux a été asséché c'est le cas de le dire il a laissé en héritage quand même plusieurs choses vous allez voir que parfois l'erreur en science ou du moins dans des domaines d'études de la nature donne quand même de belles choses le mythe des canaux a laissé en héritage il a laissé des sceptiques ce qui n'est pas une mauvaise chose qui est quand même des gens qui malgré tout continuent en tout cas chez les astronomes ça n'a pas fait que des conversions la démonstration d'Antonio a dit il y a des gens qui jusque vers 1940 étaient encore persuadés qu'il y avait des canaux martiens surtout ça s'est laissé un certain engouement public et un intérêt pour la planète Mars qui sera réactivé plus tard avec l'exploration spatiale et des installations et c'est pas négligeable des installations astronomiques l'observatoire de Lowell tout un tas d'installations et notamment de télescopes aux Etats-Unis qui vont servir entre 1915 et 1920 pour trancher le grand débat des galaxies entre Curtis et Shapley qui permettra aussi les observations d'Edwin Hubble et la découverte de l'expansion de l'univers donc vous voyez que finalement ces canaux martiens ils ont peut-être quand même servi à quelque chose ils ont alimenté au moins quelque chose ils ont un peu alimenté la science quand même et bien sûr je ne peux pas ne pas en parler surtout pas ici bien sûr ça a laissé en héritage la guerre des mondes d'Herbert George Wells avec l'idée que toujours dans le contexte qu'au frais Mars à l'époque un monde à bout de souffle asséché qui regardait d'une façon envieuse les ressources de la Terre et puis aussi ça a laissé en héritage pour tout le monde tout un autre monde dont la science-fiction allait goulûment s'emparer bien entendu ça a laissé en héritage les peuples les comics les films les touristes japonais martiens voilà ce genre de choses allez on fait vite la connaissance de Mars avant l'ère spatiale donc en fait voilà une image qui a été prise par mon meilleur ami à l'observatoire de Nice donc même aujourd'hui observer Mars même avec des moyens modernes c'est pas évident mais on a quand même de bien meilleures observations et on sait comment s'y prendre évidemment aujourd'hui quand on compare Mars et la Terre en gros Mars est deux fois plus petite que la Terre elle est sur une orbite 1,5 fois plus éloignée du Soleil sur une orbite excentrique elle est dix fois mensuration masse elle est dix fois moins massive que la Terre sa gravité de surface est trois fois moindre et sa durée du jour est comparable à celle de la Terre donc c'est un monde qui partage des points communs avec notre planète mais avec lequel aussi il y a des différences son atmosphère est de couleur orangère que chez nous c'est bleu la composition surtout du gaz carbonique et on ne pourrait pas respirer parce que la pression moyenne la surface de Mars c'est 6 hectopascal c'est 170 fois moins que chez nous et au lieu d'avoir une grosse lune comme la Terre elle a deux petites lunes qu'on appelle démos et phobos donc la gravité sur Mars un petit calcul très simple d'accélération de la pesanteur nous montre qu'effectivement la gravité sur Mars est entre 3 et 4 fois plus faible que la nôtre donc Mars est deux fois plus petite que la Terre donc ici représentée à la même échelle la gravité sur Mars est trois fois plus faible que sur Terre ce qui fait que comme elles se sont formées à peu près au même moment au moment de la fabrication des planètes telluriques dans les dernières phases de formation du système solaire en fait la formation des planètes a pris 70 à 80 millions d'années à peu près elles n'ont pas été servies de la même façon aussi équitablement en masse par les impacteurs qui les ont touchées et Mars très vite quand elle s'est refroidie a beaucoup plus vite perdu son atmosphère parce que sa gravité effectivement est trois fois moindre que celle de la Terre la pression atmosphérique moyenne est de 600 pascal c'est à dire 170 fois moins que sur la Terre la température d'équilibre je pourrais vous montrer le calcul si vous voulez c'est très simple ça s'éloigne de décroissance qui fait que plus on s'éloigne du soleil plus il est censé faire froid si vous n'avez pas une atmosphère qui fait trop d'effets de serre j'envoyais le cas de Vénus qui pointe beaucoup beaucoup plus haut que la position que ça devrait avoir sur la courbe en bleu donc en fonction de la distance au soleil en abscisse la température en degrés Celsius en ordonnée donc sur Mars il fait quand même une température de moins 60 degrés en moyenne attention c'est une moyenne parce que comme l'atmosphère est très faible en fait les températures ne se répartissent pas comme c'est le cas sur Terre vous avez des zones à moins 120 degrés et puis des zones qui sont parfois à 10 degrés en plein été à midi à l'équateur donc Mars planète relativement lointaine jusqu'à il y a peu on n'y avait pas accès les données que je viens de vous fournir on peut les avoir sauf la pression atmosphérique mais toutes les autres données physiques que je vous ai données on peut les obtenir par des méthodes astronomiques sans bouger de la Terre d'ailleurs c'est tout le mérite de l'astronomie d'arriver à étudier les objets à distance pour faire mieux il a fallu utiliser les sondes spatiales c'est à dire envoyer des robots bien sûr explorer ces mondes la connaissance de Mars à l'ère spatiale on employait ce qu'on appelle une orbite de Hohmann qui permet le transfert donc il y a un moment une fenêtre de lancement qui est bien particulière il faut le moment où la Terre est en avant de 45 degrés de Mars avant l'opposition suivante pour injecter en fait le satellite et pour qu'il suive une trajectoire solaire la trajectoire en pointillé blanc que vous voyez ne nécessite que du carburant au départ pour s'arracher en gros de l'attraction terrestre et à l'arrivée pour ralentir pour se mettre en orbite martienne mais tout le long du voyage en pointillé blanc la sonde n'est pas obligée de dépenser du carburant ainsi la sonde Mariner 4 le 15 juillet 65 a-t-elle pris un certain nombre de clichés de Mars 22 clichés exactement surtout sur l'hémisphère sud et là ça a été une grosse déception puisqu'on a vu essentiellement des cratères on s'est dit mais c'est pas possible Mars ça ressemble à la Lune il n'y a pas de canaux martiens il n'y a pas de végétation il n'y a pas de martiens tout le monde a été très déçu y compris les planétologues sérieux qui s'attendaient quand même à trouver autre chose que des cratères on a essentiellement trouvé des cratères effectivement dans les premiers temps de formation les planètes ont été intensément bombardées puisque les planètes notamment les planètes internes naissent par accrétion d'un certain nombre d'astéroïdes de comètes de plus gros impacteurs sur leur surface la carte de Mars en gros il y a une grosse dissymétrie justement entre Mars l'hémisphère nord de Mars et l'hémisphère sud l'hémisphère nord c'est plutôt de vastes plaines à basse altitude l'hémisphère sud ce sont deux hauts plateaux cratérisés et anciens de plus de 3 milliards et demi d'années d'existence avec des grands bassins d'impact là vous avez le bassin de Hellas en bas à droite qui est un ancien cratère d'impact Argir Planitia également et vous avez des dômes de soulèvement des dômes volcaniques en fait avec le très imposant et très important plateau de Tarsis sur la partie gauche où se trouvent aussi les plus hauts volcans du système solaire notamment le Olympus Mants voilà ceci est complètement mis en corrélation avec ce qu'on connait de la géologie de Mars et de la datation des terrains les terrains en gris marron que vous avez dans l'hémisphère sud sont parmi les plus anciens et ceux dans le nord sont parmi les plus jeunes pour être très schématique le taux de cratérisation la taille des cratères sont des outils de datation relative quand sur un terrain comme tout à fait à gauche vous avez un terrain très cratérisé avec des cratères de différentes dimensions surtout de grosses dimensions c'est un terrain très ancien plus de 3 milliards d'années quand vous avez un terrain modérément cratérisé avec des cratères de certaines tailles c'est entre 100 et 500 millions d'années par exemple et quand vous n'avez pas du tout de cratères à la surface notamment de Mars vous avez une surface de moins de 100 millions d'années donc tout ça les cratères étant commun à tous les corps du système solaire avec des manifestations différentes et bien ça signe une origine commune et ça nous donne aussi un moyen de datation des roches des cratères de différentes tailles qui affectent différentes formes aussi c'est ce qu'on appelle la morphologie du cratère avec l'échelle de dimension bref alors la planète Mars quand elle a été formée a été influencée par certains facteurs bien sûr sa taille initiale l'importance des impacts cataclysmiques qu'elle a pu prendre et le mode aussi d'évacuation de ce qu'on appelle la chaleur interne bon j'entre pas trop dans les détails ça je passe tant pis une grande planète perdra relativement moins vite son énergie qu'une petite planète or il se trouve que Mars par rapport aux autres planètes telluriques et en incluant la Lune Mars est à mi-chemin entre Mercure et la Lune d'une part et entre Vénus et la Terre d'autre part donc en fait c'est pour ça que Mars a des points communs avec la Terre et aussi des points communs avec la Lune c'est pour ça qu'on trouvera des cratères issus de la formation de Mars sur Mars mais aussi des formations géologiques beaucoup plus élaborées comme sur la Terre du reste on essaie de contraindre actuellement l'intérieur de la planète alors pourquoi Mars est-elle si rouge je vous l'expliquais en deux mots très simplement même si l'explication réelle est beaucoup plus compliquée Mars a gardé deux fois plus d'oxyde de fer dans sa croûte que la Terre parce que comme elle était moins grosse elle a moins accrété de blocs qui sont arrivés moins vite en fait elle a moins chauffé et ça a moins fait ce qu'on appelle la différenciation des métaux vers le centre donc les métaux d'origine sont restés plus près de la surface ils sont restés sous forme d'oxyde donc continuaient d'être oxydés par l'eau et par les particules de vent solaire donc Mars tourne sur elle-même on l'a vu en 24h37min en fait 35 secondes c'est ce qu'on appelle un sol c'est un peu plus qu'un jour terrestre alors du point de vue de la vie sur Mars aujourd'hui est-ce que la vie sur Mars peut exister à la surface avec ce que je vous ai dit a priori on pourrait penser que oui c'est un support rocheux qui n'est pas trop loin de la Terre encore faut-il qu'elle tombe dans ce qu'on appelle la zone d'habitabilité le problème c'est que comme l'atmosphère de Mars est très très faible et bien du point de vue du diagramme thermodynamique température-pression pour l'eau ici pure attention on est en fait en dessous du point triple c'est à dire que pour Mars on se situe là où vient d'apparaître la petite flèche rouge en dessous du point triple où il n'y a possibilité que de condensation ou sublimation les variations entre l'état solide et l'état gazeux à aucun moment vous voyez on ne passe par l'état liquide c'est à dire que si je versais le contenu de cette bouteille d'eau à la surface de Mars immédiatement elle s'évaporerait parce que la pression est trop faible pour autant dans le passé de Mars il y a des traces d'un passé où il y a eu des écoulements des écoulements plus ou moins sereins ici des écoulements plus ou moins catastrophiques vous allez me dire oui on dirait un petit bras de rivière dans lequel un élément a fait que le courant est passé autour je vous montre la concentrez-vous sur celle-là les autres sont importantes aussi vous l'avez encore en bas on va mettre un peu des échelles pour vous donner une idée de l'affluence de la chose alors est-ce que c'est très large ça ça fait juste 20 km autrement dit l'Amazone à côté c'est un tout petit truc et puis quand on regarde les autres dimensions 50 km 40 km donc il y a eu des écoulements importants ici on n'a pas l'échelle mais bon ça fait une rivière en gros qui est bien plus qu'un fleuve qui fait bien 10 km de largeur en réalité ici donc il y a un passé hydrologique de Mars un passé où il y a eu justement des écoulements un peu tranquilles comme celui-là des écoulements un peu plus turbulents comme celui-là on va dire où de la glace agglomérée à la roche a fondu et a donné l'écoulement que vous voyez partir sur la droite donc il y a bien eu de l'eau sur Mars on a même des vallées d'écoulement qui sont tellement importantes qu'on les voit depuis l'orbite vous avez ici caseïvalis qui est visible donc depuis l'orbite de Mars et qui est un réseau où il y a eu de l'eau liquide à l'évidence les calottes polaires aussi les calottes polaires notamment sud de Mars possèdent de la glace d'eau et de dioxyde de carbone ici vous avez cette glace peut fondre et mettre en mouvement de la matière ici vous avez une avalanche sur Mars qui a été prise en photo le 18 février 2008 par une sonde qui passait au-dessus le cycle des saisons sur Mars est très marqué puisqu'il y a une grande électricité de l'orbite et ça a pour effet comme il y a fonte aux intersaisons des glaces du nord et du sud et bien vous avez de grandes tempêtes de sable qui se produisent sur Mars qui déplacent à la fois du CO2 et de la fine poussière d'oxyde de fer la densité de l'atmosphère martienne cependant représente à peine 1% celle de la Terre donc la pression dynamique engendrée par un vent de 100 km par heure équivaut à celle d'un vent terrestre de 10 km par heure c'est à dire une brise autrement dit ce que vous avez vu dans le sol sur Mars c'est impossible le bonhomme il ne veut pas être emporté par la tempête bon comme ça ah oui une autre chose comme il y a des particuliers en suspension voici un soleil et deux mondes voilà un coucher de soleil sur la Terre et un coucher de soleil sur Mars à droite le coucher de soleil sur Mars est bleu dans un horizon rose et le coucher de soleil sur la Terre est rose dans un horizon bleu c'est un goulot bon alors il y a aussi des cratères qui font splash un cratère d'impact comme le cratère Yuti qui nous montre qu'à l'évidence il y a bien de l'eau sous la surface de Mars je passe les détails et en gros ce qui se passe c'est que vous avez de la glace mêlée à de la roche mais qu'en dessous il y a aussi des zones où l'eau peut exister à l'état liquide sous le pôle c'est sous une sacrée couche de glace et à l'équateur on l'a peut-être sous un kilomètre de profondeur alors je vais essayer d'accélérer voilà c'est ça que je voulais vous montrer alors en fait je crois qu'on va quasiment s'arrêter sur cette diapo et puis si vous avez des questions je peux dérouler peut-être deux trois trucs après ce qui est important c'est que Mars et la Terre ont eu une origine vraiment commune des conditions relativement communes on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars et puis il y a eu une divergence des deux destins des deux planètes parce qu'à un moment Mars était trop froide et devenu trop sèche en surface parce que l'atmosphère est partie une partie de l'eau est partie comme ça aussi dans le cosmos une partie aussi c'est gelé à l'intérieur de la planète en profondeur à partir de quelques kilomètres l'eau peut être liquide et j'ai ajouté voire chaude donc la question y a-t-il ou y a-t-il eu des martiens c'est-à-dire des formes de vie développées sur Mars et bien c'est exactement ce que recherche finalement l'ensemble des sondes spatiales qu'on a envoyées là-bas alors je vous montre le panel des sondes s'il arrive à se caler en tout cas voilà en tous les cas et zut évidemment non je suis trop loin donc vous savez qu'il y a un robot qui s'appelle Curiosity qui a été déposé en 2013 donc il y a eu des rover Mars Exploration Rover qui ont été déposés en 2003 et qui fonctionnent toujours et il y a le fameux Curiosity qui est bâti pour battre absolument des records il y a une pile au plutonium qui lui permet d'être indépendant des panneaux solaires et il est en train d'explorer l'intérieur du cratère Sharpe justement à la recherche d'un certain nombre de choses un lit de rivière pour repérer ce qu'on appelle des sulfates qui ont dû se produire en milieu hydrique de fines strates rendues apparentes par l'errosion éolienne nous montre bien qu'il s'agit aussi d'un terrain où il y a eu de l'eau et de l'air et surtout et c'est le but de Curiosity c'est pour ça que j'ai sauté à cette diapo là les terrains situés sur les premières pentes du mont Sharpe sont riches en argile et par satellite en orbite on a identifié de la smectite et de la neutronite résultant d'une intégration prolongée des silicates par l'eau alors en fait si on recherche des traces de vie extrêmement anciennes on a toutes les chances de les trouver justement dans la smectite des traces potentielles de chimie organique voire même de première forme de vie si elles ont laissé des traces elles ont pu laisser des traces donc dans la fameuse smectite voilà alors remarquez la très grande qualité des images transmises par Curiosity qui continue son travail au sommet enfin sur le mont Sharpe donc vous avez toute une batterie voilà ça vous avez toute une batterie de sondes qui ont apporté des réponses à un certain nombre de questions vous l'avez bien compris le sujet est vastissime même quand je fais cours à l'université il me faut plusieurs séances de cours rien que pour poser les bases de la planétologie avant de commencer à parler de Mars donc la recherche de la vie sur Mars se poursuit elle se poursuit ailleurs aussi dans le système solaire mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et puis je suis prêt à récolter une ou deux questions si vous voulez on prend deux minutes quand même parce que moi j'ai commencé l'été 10 je sais bien qu'il faut essayer de réduire l'écart mais bon allez deux questions alors je ne l'ai pas vu vous savez pourquoi parce que j'étais en train de préparer la conférence de ce matin mais c'est possible effectivement qu'on ait trouvé Opportunity à trouver vraiment un environnement lacustre qui est très propice à la vie à l'endroit où il est allé il n'était pas très loin du sinus méridiani dans les meilleures conditions sur l'équateur pas un endroit où c'est trop chahuté un endroit où il y a eu de l'eau il a prouvé qu'effectivement l'environnement avait été lacustre bon après vous savez c'est un travail d'enquêteur alors bon les preuves il faut arriver à les faire parler mais il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu'elles peuvent dire donc c'est un peu le problème avec cette recherche là et Curiosity en particulier effectivement est censé aller fouiller dans les smectites et c'est vraiment une bête de compétition il a peut-être bien trouvé quelque chose effectivement maintenant je pense que je vais vous dire si on avait vraiment trouvé la preuve qu'il y avait des évidences de vie sur Mars autrefois on serait déjà tous au courant vous n'auriez pas eu besoin d'attendre ma conférence parce que ce serait tellement énorme que ça ça changerait même enfin c'est un peu présomptueux de dire ça un peu prétentieux mais je pense que ça changerait vraiment le cours de l'histoire parce qu'on prendrait conscience qu'il y a eu de la vie ailleurs et ça prouverait qu'on n'est potentiellement pas tout seul là aussi la vie dans l'univers au lieu d'être un mythe ou un rêve c'est déjà une possibilité mais là ça deviendrait une forte probabilité si on trouvait de la vie sur Mars alors imaginez si on trouvait de la vie sur Mars sur Europe et sous Encelade là ça voudrait dire que l'univers est gros de vie et qu'il y a de la vie partout dans la galaxie et dans les galaxies une dernière question oui alors ils y pensent justement ils y sont justement et des missions qui sont conçues pour aller vers Titan satellite de Saturne qui envisagent de chercher la vie sous d'autres formes non sérieusement c'est vrai et ça a été envisagé de toute façon cette idée de vie sous une autre forme ça a été déjà envisagé il y a longtemps mais on commence par chercher ce que l'on connaît quelque chose qui ressemble à ce que l'on connaît oui allez-y l'atmosphère est très ténue oui elle se barrera aussi sec oui c'est vrai en fait c'est plus compliqué que ça d'abord la terraformation c'est un processus long et complexe dont on est à peu près certain qu'il divergera on n'arrive déjà pas à maintenir notre propre planète dans des conditions à peu près normales et respectueuses alors imaginez Mars le problème c'est pas juste balancer du CO2 ou faire fondre les calottes polaires ou non non c'est beaucoup plus ce serait du point de vue du point de vue évolution de système ce serait beaucoup plus complexe donc à mon avis déjà c'est pas faisable de toute façon ce serait sur des échelles de temps infiniment plus importantes donc pour moi la terraformation c'est alors pour le coup et je finirai là dessus c'est vraiment de la science fiction voilà je vous remercie pour votre attention merci 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 merci